... On trouve souvent dans les cuisines des films étirables plastiques ou du papier aluminium. Je vais vous montrer comment fabriquer un emballage alimentaire écologique, naturel et réutilisable pour remplacer ces matériaux-là. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On va simplement le ramollir avec les mains, le chauffer un peu pour lui donner une forme, il va rester en place. L'avantage par rapport au film que vous utilisez actuellement, c'est que ça respire, ça conserve mieux les aliments. On peut l'utiliser pour couvrir un plat, pour mieux conserver un fruit entamé, pour emporter un pique-nique. Par contre, on évite de l'utiliser sur de la viande ou du poisson cru. Une fois qu'on a fini de l'utiliser, il suffit de le passer sous l'eau, froide, pour le nettoyer. Le tissu le plus simple, c'est de récupérer un vieux tissu en coton que vous avez à la maison. Et pour la cire d'abeille, aller voir un apiculteur ou un magasin bio, éventuellement un magasin de bricolage. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501